A partir de ce week-end, le nouveau programme de la saison culturelle d'Andernos sera distribué dans les boîtes aux lettres. Sans plus attendre, découvrez les temps forts de cet automne. Nous sommes évidemment très heureux de présenter à chacun le nouveau programme des animations pour la fin de l'année sur Andernos. Les temps forts, il y en a plusieurs parce que c'est un programme qui s'est considérablement étoffé. Vous allez pouvoir le découvrir très prochainement dans vos boîtes aux lettres. Si on commence pour le premier temps fort du mois de septembre, c'est le spectacle de Cadence. Je vais laisser Rosine en parler. Voilà, tout à fait. Comme tous les ans, nous sommes une escale du festival Cadence qui a lieu initialement sur Arcachon, qui propose à chaque ville du bassin une escale chorégraphique. Donc nous, nous avons le plaisir le samedi 23 septembre à 18h sur l'esplanade de la Jetée de recevoir une compagnie de hip-hop qui s'appelle la compagnie Mauvéo. Donc il présentera son spectacle en plein air pour le plus grand plaisir de nos visiteurs, ceux qui sont venus d'Arcachon pour suivre le festival et nos amis andernosiens bien sûr. Il y a juste une précision par rapport à ce que vient de dire Roselyne, c'est que ce qui est annoncé dans le programme n'est pas cette compagnie, puisque malheureusement, un des artistes, un des danseurs s'est fait mal. Donc on a eu un changement de dernière minute. Ensuite, on va prolonger avec le festival de guitare d'ici et d'ailleurs, qui a lieu le samedi 30 septembre, avec évidemment la participation de Didier Lelouch. Voilà, Didier Lelouch qui est donc un artiste guitariste local très talentueux, qui depuis plusieurs années, qui évolue dans le milieu de la guitare, bordelaise en particulier, girondine, qui connaît effectivement des artistes talentueux, qui nous propose une soirée le 30 septembre dans la salle du Broustic à partir de 21h. Donc dans un premier temps, un duo guitare avec Rémi Duguay et Kael Kasseis pour des visites du standard jazz, mais également du jazz manouche, du swing et de la bossa nova. Et à 22h30, Thierry Lugian Trio, assez connu et reconnu également dans le milieu de la guitare bordelaise, accompagné du bassiste Yves Carbone, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois sur plusieurs festivals. Et nous sommes très heureux de pérenniser ce guitare d'ici et d'ailleurs, qui est bien nommé, puisqu'effectivement, il y a aussi des artistes locaux qui peuvent faire une scène ouverte, ce qu'on appelle un bœuf dans le milieu musical, avec les artistes qu'on a invités ce soir-là. Donc rendez-vous est pris le samedi 30 septembre. Alors pour continuer, nous arrivons sur le mois d'octobre, avec, comme son nom l'indique, Octobre Rose, qui a lieu cette année du vendredi 13 au mercredi 18. La particularité de cette manifestation, c'est qu'une exposition sera proposée. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous pourrez le découvrir, mais en tout cas, c'est un beau partenariat que nous avons avec la Ligue contre le cancer du sein et la mairie d'Andernos. Et ensuite, on va prolonger en octobre avec l'incontournable manifestation pour les familles, qui a lieu cette année du 21 octobre au dimanche 29 et qui va se prénommer Les Quatre éléments. Donc on reviendra sur cette manifestation qui en fait vient, on va dire, dans le prolongement des éoliades et on vous en dira plus très prochainement et on vous laissera découvrir tout ça, en sachant que le programme est très complet et que vous pourrez découvrir également tout ce qui sera proposé en novembre et décembre. – Sous-titrage FR –